Yann, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce premier rendez-vous de la rentrée qui portera sur le thème de l'intelligence artificielle des objets et qui, comme son nom l'indique, combine les technologies de l'intelligence artificielle et l'infrastructure sur l'Internet des objets. Quelque chose qui me passionne pas mal et les panélistes aussi. Je me présente, je m'appelle Christian Reperer, je suis vice-président commercialisation au CEIM et à ce titre, j'accompagne des entrepreneurs d'entreprises innovantes depuis 17 ans. Ma passion est de faire croître les entreprises car la commercialisation demeure le meilleur moyen de financer son entreprise et de la rendre pérenne. D'ailleurs, notre mission au CEIM, c'est propulser l'innovation et la croissance économique au Québec. En 25 ans, nous avons appuyé 350 entreprises avec d'excellents résultats. À titre de modérateur aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné par un panel d'experts avec lesquels nous allons pouvoir nous entretenir sur les besoins du marché, sur les nouvelles tendances et naturellement sur les avantages que peuvent procurer les IoT pour votre entreprise. Je souhaite donc la bienvenue à mon ami Jérémy Faret. Si, Jérémy, tu veux bien apparaître, ce serait sympathique. Jérémy Faret est chef de la direction et chef de la technologie chez Mind in a Box. Je dois dire que Jérémy a une feuille de route impressionnante que je ne pourrais ici pas tout à fait dérouler. Jérémy a 28 ans d'expérience tant en Europe qu'en Amérique du Nord, dans les systèmes embarqués, puis dans les Internet of Things, IoT, dans un nombre impressionnant de secteurs comme la biométrie, le multisensing dans le nucléaire, l'avionique, l'IoT pour les systèmes de combat d'hélicoptères, la téléopération dans le spatial, donc il a travaillé avec l'agence spatiale canadienne, le multisensing nucléaire chimique bactériologique, et puis bien entendu le manufacturing 4.0, et finalement dans les télécommunications. Je m'excuse Jérémy, j'ai un peu écourté ta bio, qui est très très loin. Pas de problème. Si tu veux bien René, montrer ta binance. Merci de l'invitation, bonjour à tous. Président de Claridon et fondateur du consortium AIOT Canada, donc vous pensez bien qu'on a un expert aussi. Nous avons le plaisir de l'accueillir aujourd'hui. René est consultant stratégique et président de l'organisme AIOT Canada. Il travaille depuis plus de 20 ans comme expert dans la gestion des infrastructures technologiques critiques et applique aujourd'hui son expertise dans le domaine de l'Internet des objets pour l'intelligence artificielle. En fondant il y a trois ans le cluster technologique AIOT, il s'est donné comme ambitieuse mission d'accélérer l'adoption de l'AIOT au sein des entreprises canadiennes. Je dois dire que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Nous allons donc profiter de sa présence pour en savoir un peu plus sur ces nouvelles technologies de rupture qui s'intègrent aujourd'hui dans la plupart des plans de transformation numérique. Et nous avons le dernier de nos panélistes, Martin Deneau chez Bell Canada. Martin, si tu veux bien, merci d'être présent. Monsieur Deneau est économiste gradué de MacDill. Il travaille chez Bell depuis plusieurs années où il a œuvré dans divers rôles, planification financière, gestion de projet, de transformation et est maintenant depuis quatre ans directeur général intelligence d'affaires. Je dois dire qu'on a des panélistes d'exception, mais avant de leur céder la parole, je dois préciser que cette rencontre se veut être dynamique, la plus interactive possible et que nous prendrons donc le temps de répondre à vos questions en deuxième partie de la rencontre. En attendant, je vous invite tout de même à nous les envoyer par l'intermédiaire du bouton Q&R qui se situe en bas de votre écran. Je voudrais également profiter de l'occasion pour remercier chaleureusement nos partenaires et commanditaires qui nous soutiennent dans l'ensemble de nos activités, à savoir le MEI, donc le ministère de l'économie et de l'innovation du Québec, le programme d'aide à la recherche industrielle du CNRC, donc le Paris, ainsi que Raymond Chabot-Grenthorton et les affaires mondiales Canada. Alors sur ce, il est 11h07, j'ai une minute de retard, je sais, j'ai mangé, j'ai avalé une montre quand j'étais petit. Sur cette rencontre, ça promet des beaux échanges et je vous propose donc de rentrer tout de suite dans le vif du sujet en commençant peut-être avec toi René. Je connais bien la problématique liée à la complexité des projets Internet of Things, donc l'Internet des objets et à l'application de l'intelligence artificielle. Pourrais-tu, s'il te plaît, nous mettre un peu à la table et nous expliquer un peu les différences de terminologie, que ce soit l'AI, l'IoT, le Big Data. Alors, vas-y René. Tout à fait. Merci beaucoup Christian. L'introduction, effectivement, on parle d'acronyme. C'est un peu difficile souvent de bien comprendre ce que ça représente et puis pour le bénéfice des gens qui sont présents aujourd'hui, peut-être de reprendre, de brosser le portrait de ce que représente l'IoT, l'AI, l'IoT, ce que ça représente. Alors, pour aller dans cette direction-là, je vous propose de vous parler d'un événement qui s'est tenu il n'y a pas si longtemps que ça, moins de trois ans, puis dont les bénéfices aujourd'hui commencent à retomber vraiment sur toutes les industries. Puis, je veux parler du mariage entre ces deux mondes qui sont l'IoT d'un côté et l'AI, puis dont l'élément de liaison ou l'entremetteur, si on veut, c'est ce qu'on appelle le big data ou les données massives. Alors, en tant que maître de cérémonie, je vais vous introduire les mariés, à gauche et à droite. D'un côté, on a le jeune marié, l'IoT. C'est le plus jeune des deux. L'IoT a une grosse vingtaine d'années à peu près. Puis, pourquoi on lui donne cet âge-là ? Parce qu'il y a I dans son nom, Internet, il ne peut pas être plus vieux que l'Internet. On va penser à des photocopieurs dans le temps qui étaient connectés en réseau pour lesquels des fournisseurs venaient remplir le papier ou l'encre avant qu'on en manque dans l'entreprise. C'était des premiers balbutiements de l'IoT. C'est une personne qui a changé de nom à plusieurs reprises. Puis, il y a une grande période où il s'appelait M2M, machine to machine. Aujourd'hui, il s'appelle IoT. Bon, c'est quoi ? Ce n'est pas une baguette magique, ce n'est pas tout nouveau. C'est, pour moi, une boîte à outils. Une boîte à outils qui est composée de différentes technologies qui sont en constante évolution. Alors, si on ouvre cette boîte à outils un petit peu, je vous invite à découvrir ce qu'il y a dedans. Les plus gros outils, le premier, c'est ce qu'on appelle l'électronique embarquée. Ça, c'est des capteurs, des microcontrôleurs, de l'électronique que l'on va intégrer dans des objets, des machines, des systèmes ou des organismes. Je parle d'organismes, ce n'est pas des OBNL, c'est des organismes vivants. Donc, des choses qui sont beaucoup plus larges que ce qu'on appelle en français objets idéaux. C'est un peu restrictif. IoT en anglais, Internet of Things, c'est beaucoup plus large. Et on va essayer de rendre ces objets intelligents avec des capteurs et d'électronique. Première composante qui évolue très rapidement, qui se diffuse très vite à des prix qui baissent énormément. Deuxième, c'est la composante de communication sans fil qui va nous permettre à l'objet de se connecter à Internet, de transférer des données vers des plateformes IoT, cloud. Alors, pourquoi on parle de cloud ? Il faut comprendre qu'étant donné qu'on a aujourd'hui des millions, des milliards d'objets, pour vous donner une idée, on parle entre, aujourd'hui, là, en ce moment, on se parle entre 150 et 160 nouveaux objets qui se connectent à Internet par seconde. 150, 160 nouveaux objets par seconde qui se connectent à Internet et qui génèrent eux-mêmes des données en continu. On va se retrouver évidemment avec une quantité astronomique de data. On va appeler ça big data, données massives, dans un sens, qui sont les données projetées, générées par l'IoT. Alors, pour héberger ces données, pour les traiter, qu'est-ce qu'on fait ? On va sortir de notre boîte à outils un autre outil qui est les systèmes d'hébergement, de stockage, de traitement des données dans le cloud, les plateformes IoT dans le cloud. On en a à peu près 600 aujourd'hui, des plus simples aux plus complexes, des open source et gratuites à des choses très dispendieuses et très complexes dans des domaines d'application particuliers. Donc, ces plateformes IoT dans le cloud nous permettent d'héberger, de traiter, de stocker ces données-là. D'autres petits outils dans la boîte vont avoir des systèmes de représentation, d'analyse de données de type IoT. Donc, on avait commencé à faire des tableaux de bord, à générer des alarmes, de faire des choses relativement simples au niveau de l'IoT, qui sont importantes. Et le dernier élément, je dirais, des applications, des interfaces usagées sous la forme d'applications mobiles, d'applications web, pouvoir interagir avec ces systèmes et bénéficier de l'analyse des données. Donc, l'IoT, si on reprend, c'est un ensemble de solutions qui s'appuient sur ces composantes dans cette boîte à outils, puis qui permettent de communiquer avec des objets, des machines, des systèmes ou des organismes vivants, afin d'augmenter leur performance, point principal, ou d'améliorer ce qu'on appelle notre qualité de vie. Alors, dans la qualité de vie, on va retrouver la santé, la sécurité ou le confort. Donc, on a quatre points de valeur, quatre éléments de valeur qui sont projetés par l'IoT, la performance, la santé, la sécurité ou le confort. Alors, si on regroupe tout ça, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que l'IoT génère des données massives. Dans le cas de notre mariage, dont on parle aujourd'hui, c'est l'élément commun entre les deux. Alors, de l'autre côté de la table, l'autre marié, c'est l'AI. L'AI, c'est différent, un petit peu l'AI, plus âgée. L'AI, ça a 50 ans. Premier ordinateur, on parlait déjà d'intelligence artificielle. Donc, elle a deux fois plus âgée que l'IoT. Donc, c'est quoi l'AI ? C'est la capacité qu'on va donner aux ordinateurs d'apprendre et de développer une forme d'intelligence qui s'apparente à celle de l'humain. Dans ce processus-là, il y a vraiment une phase d'apprentissage qui, comme les humains, s'appuie sur des grandes quantités d'informations. Un enfant, vous voulez lui apprendre ce que c'est qu'un chien, vous lui montrez des chiens, des photos de chiens, vous le faites toucher des chiens. On amène beaucoup de données avec du renforcement pour lui faire comprendre ce que c'est qu'un chien, un objet. L'AI, c'est un peu la même chose. Et ça va utiliser, ça va nécessiter des données massives. On va voir qu'on a deux processus d'apprentissage principaux dans l'AI, le machine learning et le deep learning. Et je ne vous en dis pas plus parce que là, on a vraiment des experts à la table qui vont vous en parler de manière extraordinaire et pour vous faire comprendre l'avantage, l'intérêt d'intégrer aujourd'hui ces technologies-là. Donc, le seul point que je voudrais mettre, c'est que l'évolution dans le domaine de l'AI, on parlait il y a 50 ans, aujourd'hui, c'est fondamental. C'est rendu accessible et abordable. Pourquoi ? Parce que ça a migré dans le cloud. Puis dans le cloud, on a accès à ça facilement. On peut payer à l'usage. On peut avoir accès à beaucoup de formations. Ça a été véritablement démocratisé. Il reste beaucoup de travail encore pour le comprendre, mais les ressources sont là. C'est accessible et abordable. Donc, si on résume, l'AI, de son côté, va consommer des données massives pour générer de l'intelligence. Merveilleux. On comprend que le mariage entre les deux, c'est somme toute assez naturel. Donc, je dirais aujourd'hui, ce que l'on nomme AIOT, Artificial Intelligence of Things, c'est le mariage de ces deux parties-là, l'IOT et l'AI, avec au milieu un élément commun représenté par les données massives ou le big data. Alors, ces données, une fois qu'elles sont produites par l'IOT, elles ont une certaine forme. Peut-être pas toujours extrêmement bien adaptées pour être exploitées par l'AI tel quel. Donc, il va falloir les façonner un petit peu, les transformer, les adapter pour que les données IoT puissent être traitées efficacement par l'AI. Et c'est exactement le sujet dont on va parler aujourd'hui avec les fonctions, avec des structures, des opérateurs comme Mind in a Box, qui ont cette capacité d'aller prendre les données massives de l'IOT, de les traiter dans le cloud ou ailleurs, de les préparer, de les transformer pour qu'elles puissent être utilisées par l'intelligence artificielle. Donc, ce mariage-là dont je l'ai parlé il y a trois ans, il a été consommé là. On est dedans, il est fait, il est là. Vous pouvez en tirer bénéfice et les acteurs sont à la table aujourd'hui. Donc, on va les écouter puis on va voir ce que ça donne. Idéalement, la même, une application concrète avec les gens de Bell qui l'ont mis en application. C'est merveilleux. Exact. René, je te remercie infiniment. On y est quand l'intelligence artificielle rencontre l'Internet des objets. Et notre panel aujourd'hui, c'est vraiment accélérer vos affaires grâce à l'intelligence artificielle et l'Internet des objets. Et la question que je pose directement à Jérémy, c'est en quoi l'AIoT peut aider vos affaires? J'aime beaucoup l'image de René d'un mariage parce que je pense qu'on va être en parler des enfants du mariage aujourd'hui. Le mariage est consommé, le couple est stable, bien installé. Et aujourd'hui, on en est aux enfants. On en est aux enfants pourquoi? Parce que René a bien indiqué que ce qui réunissait ce couple, que certaines choses séparent, l'ancienneté, la maturité, que sais-je, il y a la donnée. Il y a la donnée. On parle beaucoup de la donnée pour l'IoT. L'IoT fait exploser la donnée. Alors, ce n'est pas facile en français. Il y a un problème de traduction parce qu'en français, on parle de données massives. En anglais, on parle de big data. Mais maintenant, avec l'IoT, les Anglais, ils parlent de massive data. Alors, est-ce qu'on traduit le massive data par données massives alors que c'est autre chose? Peut-être qu'il faut aller chercher chez Rabelais pour dire données gargantuesques, mais il faut trouver quelque chose. Parce que l'IoT produit une quantité de données qui est difficile à imaginer aujourd'hui. Et alors là, le cloud, l'info nuagique, oui, elle permet de faire beaucoup de choses. Elle a transformé les technologies de l'information, mais en ce qui concerne l'IoT, elle a un certain nombre de limitations. Et c'est pour ça qu'on commence à voir des enfants surgir. Il y avait le cloud computing, puis on commence à parler du edge computing et du fog computing. On voit bien qu'il y a une relation. D'un côté, il y a le nuage. De l'autre côté, il y a le brouillard ou il y a le bord du cloud. Et ça, c'est en train de naître, tous ces enfants. Puis on le voit, si vous regardez sur Google Trends, que c'est en train d'arriver ces trois dernières années, le edge computing, le fog computing. C'est parce que le cloud lui-même est assez mal adapté aux applications temps réelles. Donc ça, c'est un des aspects. Il faut une couche intermédiaire pour consommer. Et de l'autre côté, il y a cette quantité de données. Alors, je vais l'appeler gargantuesque pour faire sourire les gens, puis pour faire la relation avec les données massives. À un moment donné, oui, il y a le choix de faire des lacs de données. Moi, je n'appelle plus ça des lacs de données, j'appelle ça des mers de données. Là, on est dans des océans de données. Ou bien alors, il y a le choix de filtrer à l'entrée. Vous avez le choix de, à un moment donné, plutôt que d'envoyer toute la mer avec les poissons dedans, vous envoyez seulement les poissons. Alors ça, c'est une tendance qui fait qu'aujourd'hui, l'IoT est de plus en plus intelligent. Et vous voyez des points finaux, des téléphones qui permettent de faire du AI, des laptops, les nouveaux MacBooks qui ont des accélérateurs AI, etc., etc. Donc, le AI prend possession de ce qu'on appelle les points terminaux, les endpoints, les senseurs, les caméras, etc., qui commencent à faire du AI, puis le AI ne se fait plus dans le cloud. Puis la donnée, elle reste sur le point terminal, elle est filtrée, puis c'est les catégorisations qui partent. Alors, moi, j'ai coutume de dire que c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle à plusieurs titres. Un, parce qu'on les a vus, les scandales du cloud. Le cloud est très bien protégé, mais il n'y a aucune sécurité qui soit absolue. On a vu, par exemple, les serveurs d'un opérateur, je ne veux pas pointer du doigt, un gros opérateur de vidéosurveillance sur le cloud qui a été attaqué avec une vulnérabilité. Toutes les images des usines, par exemple, de Tesla étaient complètement vulnérables. On voyait tous les processus de fabrication, le manufacturing 4.0 de Tesla qui était ouvert parce que, justement, il y avait une faille sur le cloud. Si on filtre à l'entrée et si on identifie les intrus ou si on identifie les éléments qu'on veut identifier et qu'on veut prendre d'abord et qu'on renvoie l'information, on se retrouve avec quelque chose de plus sécuritaire. Donc, ça, c'est le Edge et le Fog. On se retrouve à avoir des notions comme le Fog ou le Edge AI. Donc, vous voyez, c'est les enfants du couple que nous a présentés brillamment René. Et un autre enfant auquel on ne s'attendait pas, vous avez le Deep Learning, l'apprentissage profond, mais maintenant, vous avez la donnée profonde. Et alors, la donnée profonde, qu'est-ce que c'est ? C'est la donnée qui vient du AI, finalement, qui est plus légère et qui permet d'accélérer le Big Data ou la Massive Data, la donnée gargantuesque, et qui va la rendre plus agile ou bien alors on n'envoie que la donnée profonde, celle qui vient du AI qui a été générée au point terminal. Donc, pour nous, vraiment, on a décidé, quand on a vu ce marché ces trois dernières années, on n'était pas positionné nécessairement dessus au départ. On l'a identifié comme une grosse opportunité. On s'y est positionné très agressivement. Moi, j'avais la chance d'avoir ce profil qu'a cité Christian, très long sur le multisensing, le M2M, etc. Ça a porté beaucoup de dons des systèmes embarqués, etc. Mais au final, ça se retrouve à tous placés sur l'IoT. Et on a décidé très volontairement de s'inscrire dedans. Et ça nous a profité parce qu'on a eu des projets absolument capotants dont on parlera peut-être en dernière partie du projet. Ça nous a permis d'amener notre produit dans des dimensions qu'on n'imaginait même pas au départ parce qu'on est directement dans ce point névralgique dont parlait René avec un produit qui fait de la consommation très haute fréquence de données et qui permet de pallier en Edge ou en Fog aux limitations du cloud, de l'info nuagique justement par rapport à ces gros flots de données qui sont générés par l'IoT qui doivent arriver au AI. Pour faire des affaires, il faut arriver à régler cette équation et à utiliser intelligemment ces enfants du AIoT qui aujourd'hui viennent rationaliser le processus, viennent lui apporter une maturité. Et donc, il faut régler cette équation de la donnée. Puis nous, c'est comme ça qu'on est arrivé à faire des affaires avec le AIoT en venant se placer directement avec des technologies novatrices au point névralgique dont parle René qui est la donnée entre le AIoT et le AI. Et c'est ça qui permet d'industrialiser ces solutions-là. Si je comprends bien, Jérémy, merci beaucoup. Ça veut dire que la masse gargantuesque de données, c'est le futur cloud bike du futur. Absolument. J'entends. Et Jérémy, on a un écosystème au Québec et au Canada qui est très généreux pour aider les entreprises, que ce soit le Paris, le Scala AI, l'Université AI, les paliers de gouvernement. Et j'en passe. Comment financer les AIoT ? Alors, oui, on a plusieurs chances. Comment financer le AIoT ? D'abord, oui, il y a tout cet écosystème merveilleux. Et puis, je dirais que sans être lié directement aux administrations, mais tu l'es quand même au travers du MEI, toute ton équipe l'est quand même. Le CEIM en est un excellent exemple. Il y a une infrastructure et un écosystème d'assistance à l'innovation au Québec. Je pense qu'il est incroyable. Moi, personnellement, je n'en ai jamais vécu l'équivalent. Je trouve vraiment que c'est un écosystème unique. Et puis, Montréal, c'est une place qui a vécu tellement de vagues d'innovations successives que finalement, on retrouve énormément de compétences complémentaires à Montréal avec des entreprises innovantes. On a parlé du 3D, on a parlé de la simulation en avionique. Montréal en avionique a une place qu'on connaît, qui suit. En ce moment, parler d'avionique en plein Covid, ce n'est peut-être pas le meilleur exemple, mais généralement, dans l'histoire, ça a été une place forte. Puis ça, ça pousse un certain nombre de technologies sur la place de Montréal. Et puis, au travers de la reconnaissance du langage, de la voix, on peut parler de compagnie comme nuance. Il y a eu énormément de choses qui se sont faites sur le terrain. On a un pôle de compétences qui est incroyable. Il a été supporté par des programmes de subvention. Alors, je peux citer aujourd'hui, on va parler dans les réalisations avec Martin, de quelque chose qui a été supporté par Scali AI. On a beaucoup d'échanges avec les différents intervenants. Au niveau de My New Box, on a collaboré avec le Centre de recherche informatique de Montréal avec un passeport créativité. On a fait des projets Paris. J'en fais depuis deux décennies. J'ai participé à des projets Paris beaucoup. Puis c'est une aide énorme pour les entreprises avec un mécanisme de financement qui est très aidant. Et donc, pour le AI IoT, on a à la fois les programmes de AI qui viennent ici, puis les programmes d'aide à l'innovation locaux qui peuvent être une grande aide pour une entreprise qui veut s'intéresser à ce domaine, qui trouve effectivement tous les bénéfices qu'on vient de lister bien adaptés à ses opérations. Il y a un tissu au niveau du Québec qui est merveilleux. Et puis, je voudrais dire juste, on vient de passer un été un peu particulier du point de vue de l'environnement. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne veux pas déprimer notre audience. Je pense que le Québec est incroyablement vert de ce point de vue-là. Je vois des articles sortir sur le AI qui pollue, sur la blockchain qui pollue. Le Québec peut faire du cloud sans polluer. Le Québec est une nation d'hydroélectricité avec des cartes invraisemblables du point de vue environnemental. Nous, on est très conscients depuis le départ de ça. On s'en parle beaucoup chez Emmanuel. C'est un sujet qui m'intéresse depuis très longtemps. On a participé à des projets d'environnement. On pourra en parler à la fin de l'environnement. Notre appliance est conçu en même temps que beaucoup d'appliants Edge et Fog pour économiser énormément d'énergie par rapport à des approches cloud sur le AI et consommer beaucoup moins et dégager beaucoup moins d'effets de serre. Et au Québec, ici, si des entreprises s'intéressent à implémenter du IoT, il faut qu'elles soient conscientes qu'elles vont peut-être avoir des technologies également modernes et innovatrices du point de vue de l'énergie et peut-être plus en utilisant du Edge et du Fog AI que du cloud computing pour faire du AI. Merci beaucoup, Jérémy. Effectivement, ces éléments-là sont pas mal importants. La conscience écologique fait partie de notre environnement. Et mon aspect mercantile va poser une question et va poser une question aux panélistes. c'est comment faire du profit avec les IoT ? On s'entend qu'on sait qu'en 2025, on prévoit qu'il y aura 42 milliards d'appareils connectés. Alors, si tu pouvais nous donner un peu ton avis à ce propos. Alors, je vais essayer de vous donner mon avis, mais également d'introduire René sur la question, parce que j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit lors d'une de nos discussions sur l'IoT et sur la vente ou l'écosystème de vente de l'IoT. Je pense que c'est très vrai. Je vais essayer de faire une transition vers ça. Mais on est dans des secteurs incroyablement pluridisciplinaires. Et puis, Martin aussi, il le sait, il le voit, parce qu'il voit le nombre de profils qu'il doit conserver, fidéliser dans son environnement pour maintenir des projets de AI dans un contexte IoT, de télécommunication, etc. On a besoin de profils de très hautes technologies, de technologies innovantes, donc de personnes qui sont aptes à les porter, à les implémenter, etc. Et dans des champs de compétences très différents, parce que l'IoT, c'est très proche de l'infrastructure des télécommunications, de l'électronique. Le AI, ça peut devenir relativement abstrait ou en tout cas éloigné de la problématique matérielle, et encore plus quand on est sur l'info nuagique. Donc, oui, on est tous peut-être ce que les anciennes générations appelleraient des nœuds papillons. On est tous des technologues intéressés par le numérique, mais ce sont des profils et des compétences qui sont très, très, très différentes. Alors, du côté de Mining Ubox, nous, on a choisi d'offrir une solution intégrée la plus large possible et d'offrir un écosystème de capteurs en même temps aux utilisateurs qui soient déjà préconfigurés pour alimenter la machine, de manière à ce que, finalement, on facilite à des moyennes entreprises, ou des petites entreprises qui n'ont pas toute la collection de compétences et de ressources humaines nécessaires, d'aller les chercher sur le marché, c'est invraisemblable. Ils devraient payer des salaires parfois plus hauts qu'ils n'en ont dans toute leur échelle salariale, et puis il faut les trouver. C'est des profils qui sont courus. Là, les bonnes nouvelles, c'est qu'on commence à avoir des solutions matures, mais je dirais que ça ne règle pas tout, et puis qu'il y a une complexité de la chaîne d'IoT et de données, et peut-être que, de ce point de vue-là, René peut nous l'expliciter un peu plus. Tu utilisais le terme de tralé, je crois, à un moment donné, René. Absolument, puis merci Jérémy pour l'introduction. Alors, effectivement, dans ce que l'on a créé, il y a IoT Canada il y a quelques années, c'est vraiment pour répondre à ce besoin-là, à développer le côté économique, commercial, l'adoption de l'IoT, parce que tout le monde doit faire de l'argent si on va dans la même direction. Il y a d'un côté notre écosystème et ce grand nombre d'acteurs qui agissent dans la chaîne de valeur de l'IoT pour collecter des informations. On a des électroniciens, on a des gens de communication sans fil, on a des gens de Edge, de cloud, etc. C'est extrêmement large comme écosystème. Ces gens-là, pour avoir du succès, pour gagner de l'argent, pour faire du commerce, ils ont besoin de vendre leurs solutions et développer les meilleures solutions sur le marché qui soient intéressantes pour les entreprises d'ici et d'ailleurs. Donc, on touche ici vraiment le besoin d'aller offrir des solutions de valeur au marché. On parle aujourd'hui de 12 marchés différents. Il y a des domaines d'application très, très, très distincts, autant la santé connectée, la ville intelligente, l'agriculture connectée, l'industrie 4.0, le bâtiment et la construction, donc des domaines qui sont très, très complexes, qui ont besoin, eux, de définir, de comprendre comment ils vont mieux performer, comment ils vont améliorer la qualité de vie des employés et de leurs clients au niveau de la sécurité, de la santé, du confort. Je reviens sur ces quatre piliers-là au niveau des bénéfices que le marché doit intégrer, comprendre, mettre en œuvre et être poussé lui-même à intégrer ces nouvelles technologies-là. Faire de l'agent avec de l'IoT, moi, ce n'est pas l'objectif. L'IoT est fait pour que les entreprises fonctionnent mieux, aient une meilleure performance, améliore leur retour sur investissement de ce qu'ils auront fait en IoT. On le voit, d'ailleurs, en Europe, le financement principal des solutions à l'IoT se fait à l'interne. On ne peut pas chercher forcément des subventions. Et le gros intérêt aussi que le prix et les coûts de ces solutions-là ont été énormément baissés, deviennent accessibles. Je dirais, aujourd'hui, pour faire des affaires avec l'IoT, il faut tester les solutions, il faut les intégrer, il faut valider, il faut les comprendre et les adapter à notre chaîne de valeur, dans notre propre industrie, dans notre propre entreprise. Donc, il y a une adaptation à faire, une incubation de ces technologies à faire à l'interne. Et aujourd'hui, le gros défi, ça va être les talents. Donc, trouver les ressources qui vont pouvoir nous aider à faire ça, beaucoup plus, je dirais, que l'argent, parce qu'on va trouver le financement. Il y a plein, plein, plein de sources de financement. Et c'est vraiment dans ce cadre-là qu'un organisme comme IoT Canada se positionne pour aller aider à la fois notre industrie elle-même, les fournisseurs de technologies, mais à la fois les marchés, les 12 marchés dont on parle. Il faut les aider à comprendre, à savoir comment intégrer, quelle partie de l'IoT et de l'AI et de toutes ces belles technologies de rupture dans leur propre entreprise pour avoir du succès. Et souvent, ça se fait petit bout par petit bout. Puis, c'est pour ça que je suis très, très, très excité d'entendre aussi ce que Martin a à dire par rapport à ça, comment, dans leur entreprise, ils ont considéré ces technologies, ces bouts de technologie, comment ça peut les aider, puis où est-ce qu'on va avec ça. Mais pour revenir sur le point de comment faire des affaires, comment faire de l'argent avec l'IoT, il faut se poser la question de quoi a-t-on besoin dans les entreprises, comment faire mieux travailler nos entreprises, comment améliorer notre performance et le reste va suivre. Effectivement, c'est toujours la même question qu'on pose à l'acheteur. C'est quoi ton besoin ? Effectivement, merci beaucoup René. Et je dois dire que c'est fort agréable. Oui, Jérémy, vas-y. Une très courte remarque. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va traiter les réponses à la fin, mais je vois que l'audience nous jette encore davantage de technologies, encore plus dans la tralée. Moi, je suis super intéressé parce que je vois les mots cybersécurité et blockchain qui commencent à apparaître. Vous voyez, nous, on l'utilise aussi. On fait du transport, on fait du track and trace avec la blockchain en plus pour faire du proof of location. On a des composants de cybersécurité, on s'intéresse à GDPR pour tout intégrer dans la main in the box. Donc, on est allé encore plus dans la tralée pour essayer de mettre un maximum de technologies dans cette boîte, de manière à ce que les gens n'aient pas allé chercher des experts d'Ethereum, n'aient pas allé chercher des experts de SOC ou de SIUM en cybersécurité, etc. Mais la rationalisation de ça, elle n'est pas si facile. Je ne sais pas si on répondra aux questions qu'on commence à voir défiler, parce qu'il y en a beaucoup, mais on répond à l'intégration de René. Vous voyez que même l'audience nous en rajoute. Ils en rajoutent à la collection, on le voit dans le chat. C'est certain, l'aspect technologique est toujours un aspect fort et on est chanceux de vous avoir pour, je dirais, vulgariser certains éléments. Mais on constate aussi qu'on a des gens qui ont un bagage technologique assez fort. Et on va rester dans l'aspect, parce que vous me connaissez gentiment, on est vraiment dans l'aspect accélération des affaires. Et je vais vous forcer un peu la main en nous donnant peut-être, avec un témoignage de Martin, avec l'introduction de Jérémy, de nous donner des exemples de projets et puis vraiment un témoignage de réussite pour les IoT. Jérémy, je te laisse la parole et peut-être intégrer Martin. Oui, rapidement aussi. J'ai déjà beaucoup parlé dans le panel, mais au niveau des exemples, et puis je voudrais remercier le consortium IoT qui nous a permis de réseauter. Et puis on a eu la surprise, je veux le dire, que quand on est rentré dans le consortium IoT, on était environné d'amis ou de partenaires. Donc c'était la grosse surprise. On est rentré pour faire notre première présentation au niveau du consortium IoT, puis on avait déjà un partenaire qui avait signé un Moyu avec nous, qui présentait juste avant nous, qui était Flex Group. C'est un petit monde, et puis on s'est aperçu qu'on faisait de l'IoT sans le savoir. On était un peu le bourgeois gentilhomme, là. On faisait de la prose sans le savoir. Quand on est rentré au consortium IoT, on s'est senti tout de suite en famille. Et pourquoi ? Parce que nos réalisations finalement rentraient vraiment dans ce cadre-là. Alors on a travaillé pas mal pour le service public, avec des choses comme on a participé avec Réseau Environnement au prototypage des nouvelles versions avec le blockchain, avec le proof of location de la traçabilité des terres contaminées, qui est en train d'être publiée, la nouvelle version de la loi cet été. J'étais ce matin encore un peu plus tôt dans le webinaire qui présentait le nouveau système. Vous avez le tourisme aussi, qui peut profiter du AIoT avec la mobilité. Donc il y a toute une partie dans le public qui bénéficie ou qui essaie de bénéficier finalement de tous ces multisenseurs-là qui sont sur votre poignet, qui sont dans votre téléphone, etc. Mais là où on a commencé à vraiment exprimer des choses très intéressantes, c'est quand on s'est rapproché de Bell. On a eu la chance pendant les trois premiers mois, au tout début de Mining a Box, quand on a démarré le projet, de se rapprocher de Bell qui nous posait des questions sur des applications qui étaient très proches. Alors au départ, on ne s'est pas rapproché de Bell Canada, on n'a pas eu la chance de parler à Martin tout de suite. Il nous a fallu passer des portes de sécurité pour avoir accès à Martin. Donc au départ, on a parlé à Bell Solutions Techniques, qui est l'entité, qui surveille l'infrastructure, qui assure les services à la clientèle. Et aujourd'hui, on a déployé, et puis on en est très fiers, quatre ans plus tard, un système qui fait le suivi des techniciens qui interviennent sur trois provinces, 30 000 contactifs de techniciens, 5 à 6 000 techniciens connectés par jour, avec le track and trace, le géo-track and trace, le suivi en temps réel des positions, le suivi de ce qui se fait en termes de formation des techniciens, le nombre de secondes qui passent dans les vidéos pour se former sur les nouveaux matériels, tout ce qui est performance. Et on analyse aussi tous les flux au niveau de Bell Solutions Techniques, de courriels, de SMS pour voir les taux de réponse, l'efficacité, etc. Et alors, de fil en aiguille, finalement, avec toute cette partie AI OT qu'on a faite, avec le AI beaucoup adapté à la partie cybersécurité, etc., on a été introduit avec Martin qui, finalement, avait des projets en AI appliqués aux services professionnels en IoT, en télécommunication, et ça nous a permis d'aller beaucoup plus loin avec lui, avec un projet de beaucoup plus grande vergure, dont je vais le laisser vous parler aujourd'hui, qui utilise Mind in the Box, justement. Je vais faire un lien, Jérémy, aussi. Merci de l'introduction. Je vais faire un lien aussi avec l'une des questions qu'on a sur le panel, parce que je trouve ça dans l'aspect de vulgariser. Donc, le travail que vous avez fait en IoT avec nos techniciens, 5 à 6 000 techniciens à travers le Canada, dans des municipalités, des régions bien différentes les unes des autres, nous permet d'abord et avant tout ce qui est l'IoT, sans la couche d'AI, de pouvoir avoir des statistiques descriptives, des tableaux de performance, nos techniciens, combien de temps ils voyagent entre les sites, qu'est-ce qu'ils font, tout ça. C'est d'abord et avant tout ça sur quoi l'IoT elle-même est dirigée, vraiment avoir du monitoring, du sensing, tout ça. La portion AI, pour moi, puis pour mon équipe et moi, répondait à des problèmes très difficiles à résoudre. Donc, un des problèmes qu'on a, et moi, je travaille davantage avec les clients corporatifs pour lesquels on installe, entre autres, des circuits Internet où on doit construire. Le problème d'affaires que j'avais, que j'ai soumis à SQDI, où on a réussi à faire financer quatre solutions, était spécifique à la chaîne logistique reliée à la construction des nouveaux réseaux de fibres, de fibres à travers le Canada. Et les problèmes d'affaires étaient assez terribles. On était incapables, par exemple, de pouvoir prédire aux clients, on ne le faisait pas, on leur disait, mais on va construire une fibre pour la cheminer, puis ça prend en général quatre à six mois. Et on était incapables de prédire aux clients ce qu'ils faisaient. Puis donc, il nous manquait aussi tout plein de données pour pouvoir même savoir quels étaient les principaux obstacles, à quel endroit est-ce que ça allait bien, à quel endroit ça allait mal, et ainsi de suite. Donc, on a, avec SQDI, puis après plusieurs années de nettoyage des données, de réorganisation de processus, et ainsi de suite, on était mûrs maintenant pour pouvoir commencer à travailler avec l'intelligence artificielle pour nous aider d'avoir un des premiers sous-programmes. C'était de pouvoir utiliser les haies pour prédire une date d'installation plus exacte et prévoir les principaux obstacles qui ne nous permettaient pas d'installer dans les délais qu'on aurait promis au client. Donc, le lien est assez évident avec les techniciens qui vont faire l'installation, le dernier mail, qui vont aller installer la fibre, pouvoir mieux comprendre ce qu'ils font, pouvoir comprendre les délais d'installation dans une région urbaine comme Toronto, dans la région urbaine de Toronto, qui a tout plein de particularités à elle, mais aussi dans les régions éloignées où on doit, par exemple, employer de la fibre sous une voie ferrée, mais là, les permis pour les voies ferrées sont beaucoup plus difficiles, donc il faut pouvoir essayer de deviner quel va être le chemin de la fibre, et ainsi de suite. On a réussi à, puis on est en train d'implanter ce projet-là avec elle-même, de pouvoir réussir à prévoir avec exactitude le bénéfice de la date d'installation et aussi les embûches, comme par exemple, les permis à Mississauga sont très longs à obtenir. On a des données statistiques qui nous permettent de le dire, et puis là, on peut travailler avec la ville de Mississauga. C'est très tactique. L'AI peut paraître, quand j'en parle avec des gens qui ne travaillent pas, peut paraître la magie ou quelque chose de très obscur, mais au fond, c'est vraiment des algorithmes qui nous permettent, des bons vieux algorithmes, comme disait René plus tôt, qui, avec le pouvoir des ordinateurs, nous permettent d'aller beaucoup plus rapidement, mais je suis quand même capable de savoir qu'à Mississauga, à cet endroit-là, on a des problèmes pour obtenir des permis de construction, on a des problèmes avec la voie ferrée à telle autre région, on a des techniciens, un groupuscule de techniciens dans une région loyer qui est beaucoup plus efficace que les autres, comprendre pourquoi est-ce qu'ils font eux. Ça me permet d'améliorer l'ensemble de l'écosystème en faisant ça. Puis pour répondre à une question précédente, chez Bell, on n'a pas un fonds de rachaudissement réellement. Il y en a un, mais il n'est pas comparable avec le capital qu'on a investi dans des initiatives qui ont des business cases profitables. Donc, dans le cas de celui-ci, il y a un business case très profitable parce que, d'une part, je préviens le slippage, je vais redonner l'enregistrement, mais les commandes qui sont annulées avant l'installation parce que je gère beaucoup mieux les attentes des clients en leur disant, « Mais ça va prendre 42 jours à installer votre service puis voici ce qui va arriver, » et ainsi de suite. Ça fait que, d'une part, le client est au courant de combien de temps il va attendre. Donc, il ne vient jamais fâcher. Pas jamais. Je veux dire. Il vient plus rarement fâcher sur les délais d'installation, d'une part. Et d'autre part, je suis capable d'améliorer mon processus, mon processus qui est vraiment du « blocking and tackling ». Je suis capable de travailler puis d'identifier les points qui sont les plus difficiles. Ça fait que le business case, c'était du revenu parce qu'on prévient l'animation de commandes. Et c'était aussi de l'amélioration d'efficience. Donc, des gens qui sont plus rapides et plus efficaces à travailler. Une deuxième initiative qui est complètement différente de nature. La majorité de notre chaîne logistique repose sur des échanges de courriels non structurés entre les différents commis de nos clients et de nos commis et même et surtout à l'interne de chez Chine. Donc, on est une grosse compagnie, mais tout de même, la majorité des échanges où on doit entrer en relation avec nos clients pour leur poser des questions, leur clarifier les attentes, répondre à leurs propres questions d'approvisionnement, se font tous à travers du courriel en langage naturel. et on parle d'environ, dans le cas spécifique à ce qu'elle est, d'environ un million de courriels par année. Puis, pouvoir, puis ce sont tous des humains qui, aussi bien intentionnés peuvent-ils être, qui appliquent au mieux qu'ils peuvent les processus qu'on leur explique, mais l'humain étant humain, sa compréhension, la formation, et ainsi de suite n'est jamais 100% exact. Puis, on a travaillé avec Mind in the Box sur un projet de natural language où est-ce qu'on essaie de lire les courriels des clients pour aider nos connus, pour d'abord, en tout, classifier la raison du courriel. Donc, pourquoi est-ce que le client ou le parti interne nous pose des questions? Tenter de répondre le plus rapidement possible avec des, c'est le but au départ, puis ça, c'est un apprentissage pour gérer moi, gérer moi. Le but au départ, c'est de pouvoir utiliser l'AI pour classifier et répondre automatiquement. avec les détails requis pour accélérer la chaîne d'approvisionnement. Puis, à force de travailler ce projet-là puis de rejouer avec les données, on s'est aperçu que 70% des courriels n'étaient pas répondus, mais que nos agents, ils devaient les lire, physiquement le lire, associer la commande, aller regarder la commande, aller comprendre la commande elle-même, le définir, ah, j'aurais pas besoin de répondre. Et ils passaient à peu près 5-8 minutes sur 70% des courriels à ne rien faire. Puis, c'est de la valeur humaine qu'on a, qui était, qui était, qui était de fonctionnement inutile. Alors, le projet a devenu beaucoup plus simple au lieu de devoir deviner lequel des 172 réponses potentielles on devrait répondre, ça, puis on l'a pas cancelé, mais ce qu'on doit, ce qu'on est en train d'implanter maintenant, c'est utiliser l'AI pour recommander de ne pas répondre. comme n'importe quelle est. Puis là, le bénéfice, moi, je suis bien excité parce que je m'attendais à un bénéfice difficile et tout ça. Là, maintenant, sur 70% des courriels, je peux, avec des exactitudes, mais je peux me permettre de rediger les ressources ailleurs sur les 30% de courriels où il y a une valeur ajoutée et où j'ai vraiment besoin d'un humain pour le regarder. Donc, j'espère avoir répondu. J'ai beaucoup d'autres initiatives, mais j'espère avoir répondu aux questions de profit, de business case, puis de… Martin, c'était un excellent climatisation et je pense que ça donne vraiment l'exemple de la quintessence de l'utilisation pour automatiser le retour sur investissement en temps, pas en dollars, mais en temps. Est-ce que tu peux nous donner une indication secret? Oui, la majorité, dans ce cas-ci, dans le cas d'intelligence artificielle parce qu'il y a beaucoup de travail de préparation de données il y a une question plus tôt qui est arrivée, ma réponse ne sera pas spécifique à IoT, je vais laisser Rémi répondre à ça, mais 80% des efforts de mes gens, ce n'est pas à travailler avec des blous pour assurer contre un algorithme, c'est vraiment du blocking impact, de nettoyer les analyses, les catégoriser, puis Mind in the Box a des fonctionnalités qui permettent de faire ça plus rapidement, mais ça reste le library intensive. C'est un peu plus long qu'un projet typique, mais le retour sur l'investissement se fait, puis on va toucher du bois parce que ce n'est pas tout à fait plus livré, mais ça devrait se faire en deux ans. Donc, on va pouvoir rembourser à travers le revenu supplémentaire qu'on protège ou qu'on crée et l'efficience qui est dans les opérations en deux ans. On est confiant qu'on va pouvoir rembourser le capital dépensé sur la libération de ces solutions. Cool. Merci beaucoup. Martin, ton témoignage nous donne vraiment l'aspect, je dirais, très pragmatique de l'utilisation d'une thème technologie et je dois dire le temps file. Merci à vous trois pour vos témoignages. Le sujet est vaste, on en est bien conscients et d'ailleurs, Jérémy l'a bien soulevé, on a dans le chat beaucoup de questions plus techniques que commerciales. On a beaucoup à dire leur tourne. Je pense que je vais prendre quelques questions si vous êtes d'accord et si vous ne l'avez pas fait, envoyez ça via le Q&R ou le chat. Il y avait, pour faire suite à ton témoignage, Martin, je pense que Jérémy pourrait nous répondre de façon rapide quel pourcentage approximatif du coût de projet et IoT en moyenne est attribuable au nettoyage des données provenant d'objets connectés. Alors là, je vais vous répondre un peu en disant l'IoT n'est pas si mal. Par comparaison, parce qu'un système de gestion dans lequel les gens, ils utilisent une tablette dans un magasin et je ne citerai pas d'autres clients avec lesquels on est, mais si on commence à avoir des dispositifs de saisie qui ne sont pas des dispositifs multi-sensing, on introduit un biais humain dans la saisie des données qui n'est parfois pas facile à adresser. Alors que quand on est dans de la collection de données machines, oui, on va avoir des outliers, des données aberrantes à filtrer, des choses comme ça, mais je dirais qu'en grande partie, l'IoT est quand même une belle complémentarité du AI parce que ça fournit de la donnée machine à de l'apprentissage machine. On est dans une chaîne de valeurs où à partir du moment où on arrive à connecter les choses, le problème, c'est plus le temps réel et la connectique, c'est-à-dire arriver à bien brancher les tuyaux qu'après intervenir sur la donnée parce que bien souvent, c'est de la donnée qui est collectée automatiquement et dont on sait contrôler finalement les caractéristiques. Donc je dirais, oui, ça a des problèmes particuliers, comme tous, il n'y a pas de magie, on a beaucoup utilisé le terme de pas de magie dans notre domaine. Mais je dirais que l'IoT, de ce point de vue-là, a peut-être moins de curation de données et le plus de temps qu'on a passé avec Martin sur le projet, ça a été sur les données saisies par l'humain. C'est là qu'on se gratte la tête et l'humain est probablement la source de données la plus complexe qui soit analysée dans des cas de figure opérationnelle. D'accord. Donc je retiens, c'est pas le gros problème de l'aspect technique, c'est l'aspect humain du tri de la donnée qui est important. Je te remercie. Il y a une autre question. René, vous voulez en faire venir. Oui. Christian, je vais peut-être juste rajouter un tout petit point par rapport à ça, c'est qu'on a la chance aujourd'hui de faire de l'efficience by design, même en IOT, que ce soit en cybersécurité, que ce soit en développement de produits. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir développer nos propres objets connectés, dont de définir l'intelligence que l'on met dans l'objet, de définir quel type de données va sortir le format de cette donnée-là à même l'objet lui-même quand on fait un design de produit. Donc, on peut rendre ça hyper-efficient puis le rendre efficace beaucoup plus facilement si on construit nos propres objets, si on prend cette compétence-là, plutôt que d'aller acheter un gros système complexe qui génère des tonnes de données déjà, mais préformatées. Un manufacturier d'un gros équipement industriel va vous dire, voici l'API pour aller chercher toutes mes données, mais elles arrivent avec ce format-là. Là, il va falloir les traiter, il va falloir les nettoyer, il va falloir les adapter, c'est beaucoup plus complexe. Donc, on a cette chance aujourd'hui de pouvoir travailler là-dessus, de construire nos propres objets, de faire cette IoT adaptée à notre entreprise pour nos propres besoins et qui va évidemment rendre tout le processus par la suite de Mining the Box et autres beaucoup plus facile et plus rentable. OK, parfait. Merci beaucoup de la précision, René. Il y a d'autres questions, une question, je dirais, qui est un peu mythique où on parle de l'aspect du 5G juste que je la retrouve, excusez-moi, c'était Pascal Lemay qui posait la question qu'en est-il de la transmission des données nécessairement par la 5G ? Point d'interrogation. Non. René, je ne veux pas... Vas-y. J'aurais aimé entendre Martin là-dessus en premier. Ça paraît très logique. Oui, on a un expert de télécom, c'est parfait. Ce n'est pas mon domaine d'expertise dans toute franchise. Je l'ai mis. En fait, moi, je soupçonnais, tu as dit que ça fait 28 ans que je patouille dans le domaine, je soupçonnais que les gens feraient le lien entre communication et télécommunication. C'est un faux, ami. C'est un faux ami parce qu'en IoT, on utilise beaucoup de protocoles et bien souvent, on n'a pas besoin de transférer YouTube, Lavoura ou ce genre de choses-là. Donc, le 5G, c'est fait pour beaucoup pour des applications de vidéos à la demande, de flux, que je connais bien parce que j'ai participé pour le Conseil canadien des normes à MPEG et c'est fait vraiment pour des applications du grand public. Un lampadaire intelligent n'a pas besoin de ça. Il ne va pas chercher du YouTube pour se désennuyer pendant la journée. Donc, il peut passer par des ondes radio à très faible bande passante. Ça ne le dérange pas. Il ne va pas s'ennuyer pendant la journée. Il va continuer à envoyer ses paquets tranquillement. et donc, c'est pour ça que Zigbee et autres, là, vous avez toute une palanquée de protocoles qui ne sont pas du tout le 5G. Et je dirais que le 5G, c'est beaucoup plus utile pour aider les humains à communiquer ensemble et à avoir les dernières vidéos de chats ou le dernier événement sportif ou la dernière nouvelle politique qu'à faire dialoguer l'IoT. Alors, là où ce n'est pas tout à fait vrai, c'est pour des nouvelles possibilités en termes d'IoT où on ne capture pas ou on n'échange pas la donnée parce qu'elle est trop grosse comme par exemple les véhicules intelligents. Un véhicule intelligent, ça génère une quantité de données ou ça capture une quantité de données invraisemblable et ça, à la limite, même le 5G ne suffit pas de toute façon. On n'a pas encore les protocoles pour faire sortir tout ce qu'un véhicule intelligent pourrait capturer dans sa journée. Je dirais tant mieux parce que je ne serais pas tranquille si j'étais sur le trottoir et que des véhicules sans pilote surveillaient chaque microseconde de ce que je fais sur le trottoir. On serait un peu dans 1984. Donc, tant mieux si on ne peut pas tout absorber non plus. Ce que me permet, Christian, je veux juste rebondir là-dessus parce que je pense que c'est un sujet extrêmement important. Le 5G, c'est un des investissements majeurs au niveau de tous les WC et au niveau technologique dans les prochaines années. Il faut l'intégrer, le considérer. Effectivement, aujourd'hui, on a une dizaine de technologies différentes pour connecter des objets. C'est tout simple, des compliqués. On a parlé et établi quelques-unes. C'est très intéressant. Le 5G, comment est-ce qu'il va interfacer là-dedans ? Les technologies actuelles ont tous des avantages et des inconvénients. Aujourd'hui, il faut choisir laquelle utiliser. Certaines vont permettre de faire de l'agriculture et aller très loin sur batterie pendant longtemps. C'est bien. D'autres n'ont pas la couverture sur le territoire. D'autres nous permettent d'envoyer un certain nombre de données à la minute. On se restera au niveau du volume. Il faut choisir en fonction de notre use case si on est dans la ville intelligente ou si on fait de la télémédecine. Le 5G, par définition, a été défini by design pour aller répondre à des contraintes et des besoins complètement différents, pas complètement différents, mais bien supérieurs aux besoins de l'IoT. Ce n'était pas l'objectif. Est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser ? À terme, oui, parce que dans le design même du 5G, dans les spécifications du 5G, il y a plusieurs étapes. Aujourd'hui, on parle du broadband, ça c'est bien. Après, on va avoir l'aspect vraiment reliability et puis performance pour certains aspects comme les véhicules connectés, etc. Après, on va avoir la couverture de ce qu'on appelle le déploiement massif des objets dans le 5G. On n'est pas encore là et puis on vit cette contrainte au niveau du territoire canadien. Il y a de l'espace avant qu'on ait la densité qu'il faut pour couvrir le territoire, avant qu'on puisse vraiment bénéficier de toutes ces choses-là. On va attendre et on va continuer à utiliser les technologies actuelles pour répondre à nos besoins. Donc, les deux vont se rencontrer. Et je pense que ça reste la technologie de communication sans fil du futur qui va répondre à tous les besoins, entre autres ceux de l'IoT, évidemment. Et on verra à ce moment-là. Mais aujourd'hui, dans un cadre de Edge Computing pour l'IoT, ça peut être très intéressant. Connecter un bâtiment en 5G, ça peut être intéressant. Dans certaines catégories, ça vaut le coup de s'y intéresser et j'invite les entreprises à aller voir des programmes comme Encore ou Autres et des facilités que l'on a au Québec d'aller toucher ces technologies, de les intégrer, de faire des use cases, des cas d'usage et de voir comment ça peut transformer notre entreprise. Et pour certaines d'entre eux, c'est très pertinent de le regarder tout de suite. Donc, il y a quand même un intérêt avec le 5G. Je reviens sur le point, ça n'a pas été développé pour l'IoT, mais on va en tirer profit, c'est certain, dans le futur. À titre d'exemple, et c'est pour ça que j'intervenais, René, je ne dis pas du mal du 5G, mais quand on fait du track and trace même temps réel sur un véhicule, on n'a pas besoin d'un boîtier 5G. Avec un boîtier 3G, ça marche très bien. On utilise des technologies particules par exemple. Avec la connexion 3G, on en est déjà en masse, on pourrait avoir bien moins bon que ça. Les véhicules de pompiers ou de police avec lesquels on travaillait, eux, ils ne veulent pas travailler avec le réseau mobile pour ne pas être vulnérables. Ils passent par les ondes radio et ils ont du 800 Hz et puis ça passe très bien. On arrive même à passer des données relativement intelligentes sur du 800 Hz. C'est surprenant parfois ce qu'on arrive à faire. Merci messieurs. Je vais prendre encore une ou deux questions. Ne vous inquiétez pas si les réponses dans le chat ne sont pas répondues. On vous y répondra de toute façon, de façon personnelle. J'ai mon ami Nada Zogheb qui pose la question qu'en fait, contre l'introduction de l'impact de l'IoT sur les différentes industries, les segments marketing sont encore réticents. Comment est-ce que… C'est ça. Absolument. On est dans l'aspect de rupture et l'innovation de rupture pose toujours un problème à ce niveau-là. Elle pose la question comment vous, les experts et les entrepreneurs, vous pouvez mieux simplifier et vulgariser, mais surtout sécuriser devant la gestion au changement des entreprises. Je ne sais pas si d'autres veulent intervenir, mais moi, je vais juste vous partager mon expérience au Québec. On a des trois entreprises manufacturielles qui sont invraisemblablement bonnes en termes de pratique, de qualité, d'expertise au Québec. Depuis 2012, je suis un évaluateur, maintenant chef évaluateur d'équipe pour les anciens grands prix de la qualité du Québec, maintenant prix Performance Québec. Chaque année, je dis des compagnies, le début de ma carrière était en sortie de fonctionnement dans le transport au niveau du multi-sensing dont tu parles, des systèmes d'avionique, il y avait une composante de normalisation. Je suis toujours invraisemblablement impressionné de ce que je vois dans les entreprises, mais il y a quand même, on va le dire, un retard au niveau numérique. Quand on regarde les outils qui sont utilisés pour collationner la donnée, parfois il y a du data-warning et puis ce n'est pas spécifique au Québec, attention, ce que je suis en train de dire là, c'est à mon avis général au monde, au Québec par contre, il y a cette excellence, mais même le Québec avec cette excellence montre le même virus et le virus que j'appellerais c'est le virus Excel. On n'utilise pas des bouts de papier, mais l'importance d'Excel aujourd'hui dans les pratiques industrielles, vous seriez surpris de voir à quel point dans les processus industriels, Excel, même dans les entreprises qui sont toutes installées et se cache, mais est encore présent partout, 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 partout. Et donc, on arrive et puis je dirais que moi, mon marketing, c'est de dire c'est quoi vos dernières machines et est-ce qu'elles ne sont pas en train déjà de capturer vos données ? Parce que bien souvent, dans le secteur du manufacturier maintenant, c'est un peu comme dans mon téléphone cellulaire, vous n'allez plus avoir le choix, le prochain téléphone cellulaire que vous allez acheter, le nouvel iPhone, il a un accélérateur AI. Si vous cherchez un iPhone non AI, il faut vraiment que vous soyez un hipster et que vous alliez chercher le vieux téléphone en coquille qui est tout neuf pour vraiment pas avoir le browser, etc., pour ne pas avoir de AI. C'est rarissime, maintenant, vous l'avez tout le temps. Dans une entreprise manufacturière, quand ils achètent la machine qui a deux ou trois ans dans la dernière génération, ça génère de la donnée. Et par contre, ce qu'on s'aperçoit assez fréquemment, c'est que le tuyau de données est branché nulle part. Je dirais que de ce point de vue-là, quand on arrive ou qu'on s'approche d'une entreprise, il manque le fonds de R&D, un peu ce que nous a dit Martin. Il manque l'aspect marketing ou la pénétration marketing pour entrer dans l'entreprise. Et par contre, du côté du plancher de manufacturing, ils savent qu'ils utilisent Excel, puis ça leur pose des problèmes à n'en plus finir. Et ils savent que dans la dernière machine qu'ils ont ouverte, qui a un manuel épais comme ça, il y a un tiers de la machine qui est faite pour générer de la donnée. J'irais, il faut profiter du terrain. Et puis, c'est ça ma réponse, c'est qu'on a un terrain invraisemblablement fertile. Oui, effectivement, c'est énorme, c'est huge, comme on dit en français. Alors, regarde, on arrive déjà à midi, notre événement touche à sa fin. Je confirme qu'on va, bien entendu, un, répondre à toutes les questions qu'on a eues dans le chat. Deux, qu'on va pouvoir mettre à disposition sur demande la vidéo qui a été enregistrée de notre panel assez exceptionnel aujourd'hui. Donc, un grand merci à nos panélistes, Jérémy, René et Martin, pour votre générosité de votre temps et surtout le partage qui a été, je trouve, extrêmement enrichissant. enrichissant. Merci à vous également qui vous êtes joints pour cette rencontre. Vous étiez nombreux. Nous espérons que cette discussion vous aura inspiré et qu'elle vous aidera dans la réalisation de vos futurs projets. Quant à nous, eh bien, nous vous donnons d'or et déjà rendez-vous pour nos prochains webinaires qui se tiendra le mois prochain en compagnie de nos amis de Life Engine. On sort un peu du domaine de l'intelligence artificielle pour arriver sur les technologies en santé qui se tiendra le jeudi 28 octobre de 11h à midi avec tous les éléments de mise en marché des innovations en santé. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent appétit et une excellente après-midi. Alors, je vous souhaite une très, très bonne journée. Salut tout le monde. Merci beaucoup. Merci Christian. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde.